Le célèbre représentateur Camille Combal devrait lancer une nouvelle émission sur TF1, d'ici le mois d'octobre. Voici à quoi ce nouveau programme devrait ressembler. Un vent de nouveautés souffle sur la grille de TF1. Nos confrères du Parisien révèlent ce mercredi 30 août 2023, que Camille Combal devrait bientôt hériter d'un programme inédit. Selon les informations du quotidien d'Île-de-France, le célèbre animateur de danse avec les stars et de Masked Singer, travaille actuellement sur le concept de cette émission, qui devrait voir le jour à la fin du mois d'octobre, après les retransmissions de la Coupe du Monde de Rugby. La Une Paris effectivement sur son présentateur star de 41 ans pour porter ce rendez-vous de deuxième partie de soirée, diffusée chaque semaine, le jour n'a pas encore été annoncé, et qui aurait déjà été signé pour toute la saison. Mais à quoi cela va-t-il ressembler ? Camille Combal a la tête d'une nouvelle émission sur TF1, quel sera le concept ? Si rien n'est encore officiel du côté de la chaîne du groupe Bouygues, le Parisien croit savoir qu'il s'agira d'un divertissement inédit pour l'animateur, qui recevra chaque semaine des personnalités invitées autour de la table de son studio. Une sorte de talk show avec le sourire. Camille Combal devrait ainsi se démarquer des autres formats similaires qui traitent d'actualités plus généralistes, tant dans le groupe, comme Quotidien qui fera sa rentrée sur TMC le lundi 4 septembre prochain, que sur les canaux concurrents avec Quelle Époque, sur France 2, ou encore C'est à vous sur France 5. De quoi se distinguer également face à la nouvelle émission de Bertrand Chamérois, son ancien camarade de Touche pas à mon poste, attendu sur la 2, qui devrait s'intituler Bertrand n'a pas sommeil, et s'intéresser davantage aux sujets sociétaux. Nouvelle émission de Camille Combal, un humoriste parmi les chroniqueurs nos confrères assure aussi que Camille Combal ne sera pas seule pour ce nouveau programme. L'humoriste Pierre-Antoine Damecourt devrait effectivement intervenir à ses côtés. Un visage déjà connu des téléspectateurs puisque l'homme de 39 ans était jusqu'ici aux commandes de la France a un incroyable talent, ça continue, sur M6, avant de se retirer pour rejoindre le groupe TF1, comme le révélait Télé Loisir en exclusivité, il y a quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti